Yes! Salut guys! Bienvenue à Freeride Québec! Aujourd'hui, on s'en va rouler le massif de Charlevoix. Donc, je vais vous montrer pas une, pas deux, mais trois nouveautés pour le massif cette année. Donc, c'est des pistes noires, donc avancées. On commence la vidéo avec la cigale et la fourmi. Deux pistes super rapides dans le long. Pour vrai, c'est super trippant. Et restez avec moi pour la fin du vidéo. Sans joke, la troisième que je vais vous montrer, la limonade. Vous n'êtes pas prêts. C'est de loin la piste la plus difficile du massif. Un premier jet expert, limite centi-du-moi install. Ça vaut vraiment la peine à écouter. Donc, on prend les bikes et on s'en va à des droits-là. Merci beaucoup! Alors, on est au massif de Charlevoix. C'est une toute nouvelle piste. Celle-ci s'appelle la cigale. Alors, je découvre cette piste-là. En même temps que je vous parle, j'ai mon guide de personnel en arrière. Salut, je viens! On vient de faire trois nouvelles pistes aujourd'hui au massif. Donc, celle-ci est une noire, donc expert. On m'a dit qu'on avait un petit peu de slow tech comme ça ici à l'entrée. Pour tester un petit peu les habiletés des gens. Bon, on commence à prendre un peu plus de vitesse. Ça fait une noire, donc avancer. On fait attention la première fois. Sachant pas qu'est-ce qui nous attend en avant. Ah, je pense que je m'aimais ça. Donc, si vous connaissez le massif, vous savez que c'est une montagne assez flowée. Oh, la vue, toi! Ils ont fait une première tentative de piste un peu plus naturelle avec la gros bœuf. qui est super le front. Je vais même avoir une nouvelle section. Vous allez voir ça cette année. Oh my God! Je ne sais plus comment c'est rapide dans le long comme ça ici. Oh wow! Une option de ça. C'est donc en bas de la bus jaune qui nous a tenu d'accès à l'histoire sans fin. On est parallèle au chemin d'accès. Aïe, au moins, il allait être rapide ici. Wow! Ça ici. Oh! On a le plus gros calibre. C'est donc bien cool. Ça. Je ne pense pas juste que j'ai quelqu'un en arrière qui la connaît. Je sais un petit peu à quoi s'attendre. C'est donc bien nice. On va demander un bon cardio en tout cas. Ok, ça, je n'étais pas prêt. Oh my God. Qu'est-ce qu'on construit là? C'est-ce que c'est ça? C'est-ce qu'on semble alterner entre le plus floué et des lignes de plus dans le lôme. On va reprendre la vitesse. Et mon ami Dalin m'a dit qu'il y avait peut-être et je ne me ferais pas avoir cette fois-là une slab de roche double noir à la fin de la piste. Oh, petit jib ici. Oh my God. C'est tellement bien fun. C'est quand même assez long. Ça. Oh, petit j'ai sur ma boîte. Je crois qu'il n'y a pas de boîte sur la lentille. Oh, c'est ça notre slab. Damn. Wow. Ah, mes boîtes. Oh, my God. Qu'est-ce que vous avez construit là? Wow. Malade. Et que vous avez là. J'adore. Avec fourmis. Yes. Alors. Notre numéro 2. Voici la fourmi. Un petit peu comme notre cigale qu'on vient de faire. Une piste noire dans le lôme qui va alterner. Ah, ça, c'est le boulder qui parlait qui allait à gauche. Ça, ici, sur la gauche. Oh, that's nice. Donc, ça, ici, on l'a fait. Mais je vous avertis, si vous venez de la rouler en fin de semaine, il y a quelques petits virages qui peuvent surprendre selon mon guide. Ça fait qu'il va y avoir de la signalisation. Il faut toujours regarder loin en avant pour ne pas avoir de petite bad luck. qu'elle est quand même à flanc de montagne. Donc, dans un versant du massif qui a plus de dénivelé. Donc, c'est plus facile de prendre la vitesse. Donc, on se watch. Oh, my God. Clacé mon fender. Aïe, aïe. Elle est définitivement plus technique. Donc, on a des obstacles de roche un petit peu plus gros qui souvent vont dropper l'autre côté. Fait que, assumez pas que ça se roule. Ça fait qu'on a la peine de lever la roue. C'est que c'est le fun de rouler des pistes blindes. Un gros dindon sauvage. Oh, my God. Je suis connu. C'est-tu dans la piste, ça? Son swatch. Donc, non, c'était pas une roche. Oh, my God. Je sais pas si elle a plus fait un saut que moi. Wow. C'est bon, c'est le fun. Avec la première partie, vraiment plus noir technique. Avec des bons obstacles de roche. la deuxième partie. Beaucoup plus flowy. Beaucoup plus rapide. Oh, des options de saut. Oh, et on arrive en territoire connu. On tombe dans les bleus noirs. avec la vue incroyable. Et voilà. Et de deux. Un petit break. Donc, oh, wow. Wow. OK, celle-là est plus challenging. Alors, 3 de 3, la limonade. Bon, ma ligne est pas très bonne. C'est ça ton entrée? OK. OK, on change de registre totalement, là. Alors, une troisième noire. OK, fait que celle-là, on va swatcher. les lignes ne sont pas parfaites. Ça. Ça. Fait que c'est ça, il me disait. Une piste très technique toute en roche. Je comprends un peu mieux. Oh my God. il y a ça au massif. Qu'est-ce que vous avez construit là? OK, on est rendu qu'un secteur expert au massif, là. Oh my God. OK, magnéto sort de ce corps. Bon, on s'est habitué. watchez-vous. Je me suis fait surprendre à trois places à date. Hein? Oh my God. Hein? What? OK, c'est une très bonne noire. Très, très bonne noire. OK, c'est le centre, c'est du boulain style, ça. Oh my God. c'est la, c'est la pièce la plus toujours de la moto. J'me blanc si elle n'est pas double de noire. Oh my God. Ah là, je fais des erreurs. Oh my god, c'est noir ou double noir ? Oui, noir. OK, c'est une vraie noire. Bon alors, ça fait que c'était les trois nouvelles noires du Massif de Charlevoix, donc la Cigale, la Formie et la Limonade. J'espère que vous avez apprécié. Le Massif s'en vient avec un secteur expert vraiment cool pour vrai. Les deux premières noires super flow, oui, c'est un bon défi, mais beaucoup de vitesse, bien tripant. Rien de trop débile, mais juste assez pour vous challenger. La dernière Limonade, pour vrai, j'étais pas prêt. Ça s'en met même un petit peu à LB1, un petit peu magnéto sur les bords avec les petites montées techniques. Watchez-vous pour vrai, il y a des affaires qui peuvent se reprendre dedans. Fait que trois pistes expertes vraiment chill. On va se revoir dans les prochaines semaines au Massif pour peut-être des nouvelles pistes de bleu, on verra. Et sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode de Free Heart Québec. Salut, guys!